... On va partager. ... On va partager. Voilà. Ici, on partage. Je ne peux pas faire beaucoup de partages. Je vous dis bonjour à toutes. Je suis au salon des cuisses. Je suis entourée de beaucoup d'exposants. On est pas loin d'une vingtaine. Et on vous attend au quotidien. ... J'attends de voir qui est-ce qui se connaît en train de lutter. Comment est-ce que ça passe ? Voilà, vous êtes trois, donc c'est bon, c'est que ça fonctionne. Donc allez, je reprends. Je dis bonjour aux trois premières qui sont là. Voilà, ça y est, j'ai vu qu'il y a des écrits sur mon téléphone, mais c'est plus ralenti sur mon ordinateur. Apparemment, il y a toujours un petit décalage. Donc il y a Frédéric qui est là, il y a... J'ai du mal à lire, c'est un peu trop loin pour que je pense. Voilà, il y a Isabelle qui est là, il y a Frédéric qui est là, il y a Stéphanie. Stéphanie, je pense très fort à toi. Il faut que tu viennes avec moi sur les salons, c'est plus sympa. Donc voilà, on va faire les recettes qu'on va choisir aujourd'hui. J'espère que le son est assez bon, vous m'entendez ? Parce que, évidemment, je ne suis pas toute seule dans la salle, donc on partage. Ils ont coupé la musique, c'est déjà écrit sur le nerf, donc c'est super. Hop, bonjour Daniel. Hélène, coucou, tu es à côté aussi, tu n'es pas très loin. Donc, on y va. Plus fort, mais je ne peux pas... Il faut que je parle plus fort, c'est ça ? Ok. Bon, moi, je vais essayer de parler plus fort, vous m'entendez. Alors, la recette, les recettes d'aujourd'hui, je vous ai dit hier qu'on allait faire une crème de sardines au citron, puisque vous savez qu'aujourd'hui, je n'ai pas le droit d'utiliser les grilles. Je les ai là, mais j'ai fait différentes choses, j'ai anticipé différentes choses. Donc, il y a des choses à découvrir que l'on peut faire avec les grilles. Ok, merci. Si le son va, c'est bon. Donc, la première recette, c'est ça. Et la deuxième, eh bien, on va terminer le gâteau. Vous vous souvenez, on l'a fait hier soir avec la pâte d'amande. Donc, la pâte d'amande, je l'ai apportée pour que vous voyez ce que ça donne. La quantité va donner ceci. Donc, là, elle est au chaud, donc elle est devenue molle de nouveau. Mais voilà, c'est ça, la pâte d'amande que nous avons fait hier. Donc, évidemment, vous pouvez la teinter en plus. Vous pouvez mettre du rose, du bleu, du vert, tout ce que vous voulez pour pouvoir faire des jolies choses avec du verre. Du verre, vous allez faire des petites feuilles. Avec du rose, vous allez faire des roses. Enfin, voilà. Donc, comme ça, vous avez vu le résultat de la pâte d'amande. Donc, une fois que c'était fait, je l'ai mis sur un film. Je l'ai bien saucissonnée, bien serrée. Vous mettez la durée exacte de conservation. Voilà. Bonjour Michel, bonjour la Belgique. Pas très fort le son, mais je vais essayer de parler un peu plus fort. Mais je ne veux pas déranger les autres personnes qui sont sur le salon non plus. Alors, on va attaquer tout de suite. Il nous faut, pour faire notre crème de sardines, il nous faut des sardines. Et bien voilà. Alors, moi, j'ai pris des sardines à l'huile parce que, voilà. Donc, j'ai pris la marque Connetable. C'est une marque que vous trouvez en grande surface, mais une marque de qualité. Vous voyez, c'est en plus pour que ce soit. Mais j'ai pris des sardines sans arrêt. Et ce sont des sardines qui sont préparées à la main. Donc, c'est vraiment un peu du haut de gamme. Donc, on va utiliser les sardines. On va utiliser des cornichons. Alors, moi, j'en ai mis cinq là. Mais ça dépend de la taille de vos cornichons, si vous avez des gros cornichons ou des petits cornichons. Il nous faut un œuf dur. Donc, j'ai précuit l'œuf déjà. Donc, un œuf dur, il va nous falloir du citron, de la moutarde. Donc, j'en ai profité pour prendre un petit pot de moutarde, voilà, comme ceci. Et puis, je pense qu'on aura tout. Du sel, du poivre. Alors, le sel, je n'en mets pas trop parce que vous savez que souvent, il y en a déjà les cornichons, la sardine. Tout ça, c'est déjà salé. Donc, on y va pour anticiper. Alors, cette petite sorte de rillette, on peut la mettre sur du pain et les proposer en toast. Donc, hier, je voulais vous montrer comment j'ai fait des pains grillés, mais quadrillés. Voyez ? Donc, votre pain, vous le faites griller dans le grill, dans un sens, et vous tournez vos tranches. Et ça vous fait du quadrillage, comme ceci. Et si vous voulez faire des biscottes, eh bien, vous les laissez plus longtemps et le pain va s'écraser davantage. Et ça ne fera des biscottes. Voilà. C'est pour la petite histoire du jour. Hop, voilà. Donc, j'espère que ça va mieux maintenant, le son. Alors, on va commencer par anticiper tout. Et on va couper les petits cornichons en petits. On va préparer l'œuf aussi. Et puis, on va se servir de ça. Alors, je ne connais pas les noms. Vous savez bien que tout le monde rigole. Donc, c'est celui-là avec le couteau. Je montre à Magali que je range bien mon couteau. On va mettre ça dedans, comme ceci. Et on va y mettre nos sardines. Alors, j'ai égoutté quand même l'œuf des sardines déjà un peu. Et voilà. Les sardines, on les met directement dedans. Donc, ça, ce sera pour l'apéritif ou une petite entrée que vous pouvez faire, tout simplement. Alors, je rappelle que je suis sur le salon de Prisiac. C'est les écoles qui ont organisé ça. Donc, nous sommes une vingtaine, une trentaine d'exposants. Et on vous attend toute la journée à Prisiac. C'est dans le Morbihan. Donc, vous cherchez sur Waze. On trouve très facilement. C'est très bien fliché. C'est une grande belle salle. C'est à côté du plan d'eau. Donc, vous pouvez nous y retrouver. Allez, coubelle. Et d'un. La deuxième, on va faire pareil. Je pense que les exposants seront contents de goûter. Mais si vous venez nous voir, vous aurez aussi le plaisir de tout goûter. Alors, j'avais préparé. Oui, je me laisse les doigts. Mais ça, c'est pour Sandrine. Il faut au moins une fois que je me laisse les doigts. J'avais préparé des tas de petits gâteaux. Vous savez ce qu'on a fait l'autre jour, les bicolores ? Ils sont restés dans mon congélateur. Donc, ce n'est pas grave. Mais il y aura déjà assez de choses à manger. Hier soir, vous vous souvenez, on avait fait ceux-là. Donc, c'est les petites galettes. Je les ai apportées ici avec la bouillie d'avoine. Il y a ici aussi. Tout ça, ce sont des choses qui sont faites dans le grill au-clad. Des petites tartelettes, des petits croissants et des petits escargots au pesto que j'ai fait cuire dans le grill aussi. Et puis, vous vous souvenez qu'on a fait les cornets comme ceci. Grâce aux cornets de chez Tupperware. Ils sont parfaits. Je trouve que c'est génial. Et comme tout à l'heure, on va faire une chantilly avec des fraises. Je me dis que s'il m'en reste, ça me permettra de garnir ça. Dans le grill, je peux y faire aussi des petits choux. Donc, j'ai aussi apporté des petits choux pour que les personnes qui sont ici, qui vont passer, puissent voir tout ce qu'on peut faire dans le grill, étant donné que je ne peux pas l'utiliser. Ça vous va ? Vous me suivez ? Tout le monde me suit ? C'est bon ? Ah, Sandrine, elle fait coucou justement. Voilà, ici c'est bon ici, ici c'est bon aussi. Allez, alors, on met le couvercle de cette petite chose magnifique. On met ça par-dessus, on ne se trompe pas, on ne fait rien. Et on tire la ficelle. Mais s'il est mal enclenché, s'il n'est pas en bonne position, il ne va pas démarrer parce qu'il est sécurisé. Voilà. Alors, où est-ce que je me suis mal planté ? Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Je suis sûre que je ne l'ai pas mis au bon endroit. Je suis toujours aussi douée, moi. Normalement, il y a un endroit pour l'encoche. Et puis ici, c'est pareil, je suppose. Si je l'ai mal mis, voilà, ça y est. Quand il est bien mis, il va bien fonctionner. Allez. Coucou Monique, Jacquie. Alors, là, une fois que ça, c'est bien mixé. Vous voyez, c'est pratique, c'est bien mixé. Donc surtout quand on n'a pas beaucoup d'électricité, c'est quand même bien pratique d'avoir des petites choses comme ça. En camping ou même dans sa cuisine. J'avoue que plus sortir le gros électroménager, c'est quand même très pratique. Alors, là-dedans, on va y mettre. Je vais hacher tout petit mes cornichons. Hop, voilà. Sans y laisser mes doigts. Voilà, mes petits cornichons. Hop. Voilà. Alors, si je veux juste mélanger, je peux mettre ce fouet-là. Et l'autre jour, j'ai fait une super maillot avec celui-là. Il est fourni avec, donc sachez que c'est vraiment très pratique. Donc, on a mis ça. Ensuite, on va y mettre un petit peu de zeste de citron. Hop. Ça va, vous m'entendez ? J'ose pas crier trop fort. Donc, le zeste, on met un peu de zeste de citron. Alors, du verre ou du jaune, ce que vous avez sous la main. On va y mettre un petit peu de jus aussi. Voilà. On se presse un petit jus. Voilà. Allez, là, il va y aller. Ici, donc un demi-jus de citron. Hop, sans les pépins, c'est beaucoup mieux. Oh, je pense que je peux même mettre un jus entier, puisque j'ai mis deux boîtes de ça. Je vous dis que les exposants seront contentes de manger tout ça. Ou les gens qui viendront nous voir. Je rappelle que si vous voulez des grilles pour la fête des mères, il faut vous dépêcher. Pensez que c'est un super cadeau, fête des mères, fête des pères. Donc, contactez-moi plus vite. Vous êtes déjà une quinzaine ce mois-ci à l'avoir commandé. Alors, du stock, on en a. Il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même bien pratique. Et vous savez qu'hier, j'ai une amie qui est passée pour en prendre un comme ça. Elle est allée manger chez Valérie. Valérie lui a fait des pommes de terre sautées. Elle a été enchantée. Elle est passée à la maison. Et heureusement, j'en avais un. Donc, voilà. Alors, le pré-sac-brume, je le garde parce que j'en aurais besoin pour ma deuxième recette. Donc, voilà. On va y mettre un peu d'outain. Donc, j'ai même pensé à la petite cuillère. Hop, un peu de moutarde dedans. Voilà. Pratique les petits pots. Hop. Où est-ce que je vais aller avec ça ? Pour l'instant, je vais aller là-dedans. On referme. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à mettre dedans ? Alors, le zeste, le jus, la cuillère de moutarde, du sec, du poivre. Alors, du poivre, les jambes gourmandes. Je pense que les jambes gourmandes doivent être sur le savon, d'ailleurs. Donc, si vous venez, vous allez pouvoir les repérer aussi. Hop. Voilà. Comme la semaine dernière. On va mélanger tout ça dans le dos. Attends, il faut mettre ça dans le bonheur. Est-ce que c'est bon ? Vous voyez, c'est bon, ça marche bien. Voilà. On mélange tout. Un petit coup de ficelle, un petit coup de muscle, et ça fait la fin. Alors, vous n'avez pas de sardines, mais vous avez des macros, vous pouvez faire ça avec des macros. Après, vous faites avec... Vous avez des sardines à la tomate, des piments d'escolette, vous faites avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez toujours adapter. Alors, où est-ce que je vais mettre ma vaisselle ? Ici. Voilà. Ça, c'est pas prêt. Ensuite, plutôt que de salir un saladier, on va mettre ça à la maison. Ici, je vais émincer mon oeuf aussi, en tout petits bouts. Voilà. Allez, on coupe l'oeuf en petits bouts. Je pense que c'est quelque chose que vous pourrez faire pour votre apéro aujourd'hui, ou alors pour l'apéro de samedi prochain. Allez, on émince en tout petit. Voilà. Et pour le coup, je vais mettre celui-là, parce que ce que je veux, c'est que ce soit mélangé, mais pas coupé. Donc, hop, on met ça dedans. Voilà. On les gaspille bien. C'est un tout petit bouts d'oeuf. Alors, est-ce que j'ai tout mis ? On a mis normalement... Ici, ça s'éteint. Zouc. Hop, hop, hop. Alors, si ça s'éteint avec les doigts pleins d'oeuf, c'est pas comme ça, je peux vous dire. Ma tablette et mon ordinateur, qu'est-ce qui tronque ? Voilà. Bon, ça va, apparemment, c'est que ça va. Voilà, on a mis donc le zeste, le jus, la moutarde, le poivre et tout ce qu'il faut. Donc, on remet son petit couvercle. Hop, ça, c'est normalement bien positionné. Si tout va bien, ça devrait fonctionner comme je veux. Hop, voilà. Allez, on tire dessus. Il faut que ça mélange. Il faut que ça mélange délicatement, pas que ça brasse de la boule. Voilà. Parfait. Ensuite, on va se mettre ça dans une poche à douille. Alors, j'ai pris, vous savez, le pichet, vous vous dévoilez toujours quand je m'en sers. Donc, je vais en avoir besoin deux fois. Donc, pour être sûre que rien ne salisse au fond, j'ai mis un petit papier au fond pour que, si par hasard, ça coule. Parce que, non, je ne parle pas tout seul, je parle à la caméra, monsieur. Donc, vous pouvez aussi parler à la caméra. Donc, on prend la poche à douille. Je vous rappelle, j'ai mis ce que j'appelle moi des douilles intelligentes. Essayez de trouver ça. C'est-à-dire que vous avez un axe à l'intérieur et une douille qui se vise dessus. Pour fermer, vous faites une petite rotation au-dessus et vous rentrez à l'intérieur comme ça. Ce qui fait que ça ne va pas dégouiller partout. Vous la mettez dans le pichet pour faire les vinaigrettes, les sauces et autres parce que c'est une belle contenance, comme ceci. Et on va transférer directement. Alors, ce qu'il faut que je vérifie, c'est si j'ai une douille assez grosse. Parce que, comme je n'ai pas coupé très petit mes trucs, ce n'est pas grave. Si ce n'est pas assez gros, l'avantage, justement, c'est que, comme elle se dévisse, je pourrais la dévisser. Ça va à la vaisselle. Ici, on va prendre une cuillère comme ça et on va transvaser dedans. Voilà. Donc, vous le faites avec ce que vous avez sous la main, sardines, rillettes. Alors, je ne vais pas tous les faire, ne vous inquiétez pas, parce que sinon, je vais vous garder pendant trop longtemps. Je vais en faire quelques-uns. Alors, on peut le mettre sur du pain grillé. Donc, je vous ai montré comment griller le pain. Alors, le petit rappel. Quand vous voulez griller du pain le matin, je vous ai dit, vous n'avez plus besoin de grilles pain quand vous avez un grill au clavre. Vous fermez votre grill avec les grilles. Vous le mettez en route sur mode manuel et vous glissez instantanément votre pain dedans. Vous montez en température à 270. Avec les grilles, vous pouvez faire du mode manuel. Je vous le rappelle, avec le plat de cuisson, vous ne pouvez pas faire du mode automatique. Avec les grilles, vous pouvez faire ou du mode manuel ou du mode automatique. Donc, vous mettez votre pain, vous fermez, vous allez à 270 et avant qu'il arrive à 270, votre pain sera grillé. Quand il va biper pour saignant, votre pain est déjà grillé. Donc, vous n'avez plus qu'à, si vous avez envie de faire des jolis quadrillages comme celui-là, par exemple, eh bien, à ce moment-là, vous tournez un coup votre pain, vous le laissez encore quelques secondes et vous aurez du pain avec des petits quadrillages comme ça. Merci pour les partages. Voilà. Alors, ça nous permet de faire des petits postes. On enlève ça, on enlève ça, on fait de la place. Comme toujours sur les salons, c'est toujours un petit peu... Hop, voilà. Là, on fait descendre bien à l'intérieur. On prend la corde que je n'ai pas éliminée et on va pouvoir pousser, effectivement. Je vous rappelle, toujours avec la partie ronde, évitez les parties anguleuses. Voilà. Ça n'est pas très appétissant. Je vous le trouve. On va prendre la petite spatule, on va bien lisser partout, comme ceci, pour faire les toasts. Alors, si ça doit être une entrée, au lieu de servir une tartine toute bête comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est la couper en triangles et les poser en deux triangles. Ça sera plus joli. Hop, voilà. Alors, il vous montre, peut-être. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir ? Oui, oui. La caméra est assez bien placée pour vous. Hop. Allez, un bon replay, Laurence. Alors, sur une petite assiette, en dessous, vous voyez, on va mettre les deux petites, comme ceci. Vous mettez un petit litre salade, puisque je pourrais mettre, moi, j'ai piqué, voilà, on peut mettre une petite tomate, une petite feuille de persil pour mettre un petit peu de couleur, vous voyez, voilà, pour faire une petite assiette comme ça. Mais, vous avez une autre possibilité, c'est de farcir, on va se mettre ici, de farcir des tomates. Donc, j'ai apporté quelques petites tomates cocktail, que je vais couper comme hier, avec le dentleur, vous voyez, c'est ça le dentleur, je vous ai montré déjà hier. Alors, ça, c'est génial pour le pamplemousse, pour le melon, dès que vous voulez couper, ou alors, vous verrez, peut-être cet été, on fera une grande pastèque, c'est pareil, c'est joli. C'est un petit ustensile que vous trouvez, je suis sûre, peut-être même en grande surface. Et donc, quand vous piquez votre tomate, il ne faut pas la piquer au milieu, il faut la piquer légèrement décalée, pour que la partie la plus épaisse arrive, effectivement, au milieu. Donc, hop, allez, on va piquer nos tomates. Le dernier pic, c'est toujours le plus compliqué. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout à fait y mettre, dans nos petites tomates, hop, voilà, un petit peu, voilà. Allez, j'en fais une deuxième, comme ça, vous en aurez deux de préparer, il sera plus joli. La table, elle est toujours aussi basse, hein, donc vous voyez mon crâne, je suis désolée. Allez, on pique, c'est pas l'outil qui tourne, c'est le légume ou le fruit qui va tourner au fur et à mesure. Vous le tournez comme si vous tourniez une roue. Alors, essayez d'avoir des tomates assez fermes, parce que si c'est tenu, on va y faire. Hop, voilà, donc on la garnit aussi. Voilà, et comme ça, sur notre petite assiette, on va pouvoir mettre nos petites tomates. Voilà. Bonjour. Voilà. Comme ceci. Dessus, on va aller chercher nos petits cornichons. qui sont, 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 voilà. Et on va mettre un petit bout de cornichon dessus, ou alors vous pouvez mettre aussi un petit tournoi comme ça. Voilà, et puis un petit bout de cornichon. Je viens d'être montré les... Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, l'assiette, je vous la présente. Je ne peux pas faire vraiment le tour. Donc, ça vous donne des petites idées de présentation. Si vous voulez faire une entrée, vous pouvez couper aussi une demi-tomate. Vous enlevez l'intérieur de la tomate et vous mettez la petite rillette dedans. Alors, il faut savoir que c'est une recette que j'ai trouvée dans le livre de Nathalie Beauvais qui a le restaurant Le Jardin Gourmand à l'Orient. Elle a plusieurs livres et cette recette-là, je l'ai trouvée dans son livre à elle. Donc, voilà. Une petite entrée facile, rapide. Des tomates, on va finir par avoir la saison des tomates. Alors, vous essayez de prendre des tomates cultivées sans pesticides, avec des petites coccinelles. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, voilà pour la première recette. J'espère que ça vous a plu. Bon, on a mis 20 minutes. Donc, ça va ? Hop, 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 que je regarde. Si tout le monde... L'assiette est appétissante, dit Daniel. Ben, super ! Allez, on va faire un petit peu de ménage parce qu'on va passer au sucré. Donc, celui-là, il va aller de côté. Il va aller de côté, mais je ne sais pas où, parce qu'on va passer à autre chose. Je vais le voir. Ceci. À la maison, j'ai mes pichets. C'est plus facile. Moi, je ne parle pas toute seule. Je parle à une caméra. Je ne suis pas complètement folle. Voilà. Celui-là, on va pouvoir le ranger aussi. Le poivre, ça, on n'a plus besoin. Les tomates, pareil. Et la petite planche. Eh bien, il va falloir faire un peu de ménage parce qu'on va avoir besoin de la planche, mais de l'autre côté. Hop, voilà. Allez. J'ai prévu une petite boîte qui me sert de dessert. Et la planche, on va la tourner de l'autre côté. Alors, ça, c'est sale. Le poivre, on dégage. Ça, on va le faire ici. Et voilà. Donc, les mouches, on les dégage aussi. La locale, c'est propre, c'est rongé. On a un rouleau de sopalin pour faire un petit peu de ménage. Ah, on s'organise comme on peut. Et voilà, on est parti. Trop bon, Nathalie. OK. Voilà. Alors, on va attaquer. Ça va, j'ai les mains qui ne sent pas trop le poisson. On va attaquer maintenant notre gâteau. Donc, le gâteau, vous vous souvenez hier, on a commencé par faire une pâte d'amande, mais comme elle était chaude, je n'ai pas pu l'utiliser tout de suite. Donc, j'ai pris de la pâte d'amande déjà faite. Et voilà le gâteau qui a été réalisé hier. Donc, c'est dans un moule silicoma que vous trouvez sur le meilleur du chef ou autre. Et si vous regardez comme c'est brillant, c'est magnifique. Pourtant, vous vous souvenez, je croyais avoir mis le four en route et puis j'avais oublié. Donc, voilà. Mais je trouve que ce moule est vraiment magnifique. pour faire ce gâteau, c'est vraiment top de chez toi. Alors, il va nous falloir de la confiture, de fraises, du citron vert, de la vanille, du citron vert pour prendre les jus et les zestes, le couteau, la râpe, le pressacron qui est là, et puis, évidemment, du mascarpone et de la crème. J'ai dit du mascarpone. Comme ça, cette fois-ci, on ne peut pas me dire que je me trompe. Et puis, il va nous falloir des fraises. Les fraises, comme toujours, je les conserve dans une boîte filling. Elles sont venues au frais et quand il m'en restera peut-être, je pourrai les remettre au frais aussi. Alors, vous allez me dire qu'on a fait pas mal de desserts aux fraises, mais chaque fois, c'est un petit peu différent quand même. et on n'est pas obligé de manger tous les week-ends le même dessert. Donc, j'espère que ça vous plaît de voir différents desserts. Voilà. Alors, on va commencer par mettre de la confiture dans l'anneau, ici. Donc, vous mettez bien de la confiture dans l'anneau. Alors, vous, si vous le faites sur une tarte, vous étalez complètement sur la tarte votre confiture. Donc, c'est de la confiture. Alors, c'est marqué que c'est de la confiture bio, machin, mais c'est de la confiture maison. J'ai gardé l'étiquette, mais voilà, c'était plus facile. Voilà. Donc, on met bien de la confiture dessus. Alors, si vous voulez, vous pouvez imbiber le pourtour aussi de confiture. Si vous trouvez que votre biscuit est trop sec, à ce moment-là, vous faites chauffer votre confiture et vous la versez dessus parce que ça va se rentrer là, ça va pomper, le biscuit va pomper à l'intérieur. Ok, tout se passe bien. Merci. pour les commentaires en privé. Alors, voilà, ça, c'est fait. Ensuite, on va monter notre chantilly. Ça, c'est une première chose. Donc, pour monter la chantilly, on va se servir de celui-là, cette fois-ci. Ah, je me disais où est la poignée. Allez, cacher le temps. Donc, celui-là. Donc, dedans, il va nous falloir du mascarpone. Alors, dans la recette, elle disait à peu près 40 grammes de mascarpone pour 300 grammes de crème. On met un... Je n'ai pas emmené le balance, donc on va mettre... On va mettre. Vous êtes d'accord ? On va mettre. Voilà. Du mascarpone, c'est ce qui va permettre de tenir le mascarpone. Donc, comme ici, je n'ai pas vraiment de frigo, je préfère mettre plus de mascarpone pour que ça se tienne mieux. Voilà, voilà. Ensuite, la crème, elle est évidemment au frais. Donc, la crème, vous savez que c'est de la crème le gal, donc, ou vous l'avez en fleurette comme ça, ou vous l'avez en bio, comme vous voulez. C'est des petites mignonnettes de 250 grammes. Donc, ou des millilitres, ou des grammes. 250 centilitres. 25 centilitres, pardon. Voilà. Allez, on la secoue un peu, parce que vous avez toujours une petite pellicule qui se couvre. Et je remercie la société légale qui, gentiment, m'a fourni de la crème. Allez, on y va. On met la crème. Vous pouvez utiliser la fameuse petite spatule tube qui va à l'intérieur pour pouvoir bien l'accueillir. Vous voyez, comme ça, on ne gaspille rien. Et on va commencer à monter notre crème comme ça. On va voir ce que ça va donner en quantité. Et au cas où, j'en referai tout ce qu'il est montré. Là. Et direction la poubelle. Allez, on met notre jougle en place. Oups. Est-ce qu'il est bien montré ? Je ne suis pas sûre qu'il soit bien montré. Alors, la petite encoche, on m'a dit ici. Voilà. Ensuite, on le ferme. Là, il est ouvert. Là, il est fermé, normalement. Voilà. Après, on met la poignée. Voilà. C'est pas mal, hein. J'ai progressé quand même. Vous notez que je fais des progrès. On tient et on tourne. Alors, vitesse 1 au début. Alors, on tient et on touche. Mais, ce que je n'ai pas mis, c'est que je n'ai pas mis le zeste de citron, je n'ai pas mis le rang, le jus, et je n'ai pas mis la vanille. Allez. On se met un petit coup de vanille. Puisqu'on a déjà fait à l'amant, on l'a fait à l'amant, et bien, cette fois-ci, on le fait à la vanille. Hop. Pas que vous disparaissiez. Qui c'est qui marche ? Coco Frédéric ? Il y a des gourmands à côté. Ah, il paraît qu'il y a des gourmands à côté de moi. J'en vise. Allez, autour, on mélange. quand ça devient un petit peu ferme, vous vous méfiez, parce que là, on ne va pas faire du beurre. Hop. Mais vas-y, je peux te prendre. Ça prend, ça prend. Je vais te méfier. J'ai un deuxième pot de crème au pain. Ah, ça commence à être dur. Hop. Je l'ai démonté. Ah ouais, encore un peu. Allez, je vais changer de vitesse, ça fera moins de bruit. Il est bancal. Qui c'est qui vient tourner avec moi ? Je vais remettre la vitesse 2, j'ai l'impression que ça va plus vite. C'est plus dur. Je vais embaucher des hommes à tourner, je crois. Je me dis que ça doit bien le faire. Je ne sais pas qui me disait hier, plus c'est dur, plus c'est grand, plus c'est long, plus c'est dur. sans arrière-pensée, quand même. Ah, c'est pas mal. Ça sent bon la vanille. Maintenant qu'elle est montée, je vais pouvoir lui rajouter aussi un petit peu de zeste d'acide. oui, c'est mieux quand c'est dur. Voilà, pas mal là ? Pour dire que c'est monté à la main. Allez. Alors, quand on veut nettoyer, mais je vais juste me poser de côté et je vais mettre un peu de zeste de citron dedans. Je pose et je ne renverse pas tout. Allez. Alors, le zeste de citron, quand vous avez une microplane comme ça, vous ne passez qu'une fois, parce que comme ça, vous avez le zeste. Si vous passez plusieurs fois avec votre citron, vous allez avoir le ziste et c'est ce qui va vous donner l'amertume. Donc, pour les pompes le mousse, pour les oranges, c'est pareil. On ne passe qu'une fois. Donc, je ne regarde pas ce que je fais, je vous regarde un peu, sinon vous voyez que mon crame, c'est pas drôle. Ah oui, oui, c'est ça Magali, je me fais les mousses. Mais heureusement que j'ai ton matériel Magali, parce que, donc si vous avez besoin de quelque chose, vous voyez Magali Tup est là, vous vous adressez directement à elle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon histoire ? Il y avait 300 grammes de crème, normalement, 40 grammes de mascarpone, le zeste de citron. Eh bien, je crois que j'ai tout mis, donc je vais redonner un petit coup comme ça. Regardez, comme ça fait joli, ça va faire joli dans votre chantilly. Hop. Allez, on remet ça bien en place. On va faire vite et celui-là, parce que c'est plus facile. Vitesse 2, c'est plus facile. Voilà. Comme ça, c'est tout bien mélangé. Et pour nettoyer, on m'a appris, on fait comme ça. Sans les trucs. Mais je le ferai, je le ferai. Voilà. Parce que là, je suis bien embêtée. Donc, où est-ce que j'ai la mise ? Ici. Voilà. Elle est belle ? Attendez, je viens vous la montrer plus près. Vous voyez ? Et là, j'ai la chance parce que j'ai même apporté ma lumière. Alors, je n'ai pas mis de jus de citron dedans, mais je pense qu'il n'y en a pas besoin. Le zeste va suffire. Ensuite. Ensuite. Alors, Sylvie, qui me met un message. Non, je ne peux pas prendre. Alors, on prend celui-là. On va prendre les fraises. Vous avez entendu ? Ça fait le pchit habituel. Hop. Et les fraises. Oh, qu'est-ce que ça sent bon ? Hum, ça ressemble. Normalement, j'ai encore un couteau. Alors, la grande mode des fraises, aujourd'hui, c'est de les couper en rondelles. Donc, on faisait un seveu. On avait un peu un seveu sur la langue. C'est pas drôle. C'est pas rire. Alors, il nous faut un chouille de place. C'est toujours aussi petit, les femmes. Ça, on va mettre la dernière. Le gâteau. Donc, pour celle qui n'auraient pas vu, il sent de la sale gâteau et j'ai mis la confiture dessus. Alors, on va se mettre des tout petits morceaux de, des petites rondelles de fraises. Les petits morceaux, on va les mettre, comment je vais faire ? On va déjà mettre des rondelles tout tout tout, comme ceci. Hop. Tout tout tout, on va faire comme ça. Par-dessus, on va y mettre notre chantilly. Donc, celles-là, normalement, elles vont disparaître. La disparition de la fraise. Voilà. J'aime bien les mettre, au début, vous les mettez bien à plat, pour que ça ne prenne pas trop de place. À plat, j'ai dit. Voilà. Ne les prenez pas trop grosses, parce que ça ne déborde pas trop non plus. Voilà. Voilà. Donc, là, elles sont juste posées à plat dessus. Ensuite, on va mettre ça. On va chercher la prochaine douille. Donc, j'ai mis une douille cannelée, mais plus petite que la précédente. Pareil, j'ai fermé, je vous ai déjà montré comment on ferme. On prend la spatule. Vous voyez, elle se tient. Mais je vous dis qu'il fait chaud ici. Ouh là là, ma zette, qu'est-ce qui fait chaud ? Je vais tout mettre dedans, parce qu'on va pouvoir en mettre dans les cornes d'abondance et dans les petits choux, par exemple. Ça va être sympa. Monsieur mon voisin, apparemment, les dames qui vous gardent, elles ont dit, il faut que je vous embauche. Ah bon ? Ah non, je vais prendre du prix. Ah, vous voulez gagner un grill ? C'est tout simple. Devenir conseiller, on gagne un grill. En plus, il n'y a personne. C'est quelle marque ? Allclad. Ah si, vous avez quelqu'un, on sait que j'ai une de mes collègues sur le... sur Maï-Ferret, sur Maï-Ferret, vous êtes. Oh oui, mais dans un département, il pourrait y avoir 25, 30 personnes. Donc, voilà, quand je dis il n'y a personne, vous savez, moi j'habite Pont-Labbé et on était 8 conseillères et il n'y a même pas 8000 habitants. Alors, que des conseillères, il peut y en avoir plein, plein, plein. On ne se marchera jamais sur les pieds. Pourquoi ? Parce que nous, dans notre secteur, il y en a beaucoup de fonds et on se marche beaucoup. De quoi ? Parce que des parfums et des bougies dans notre fond. Est-ce que vous mettez l'eau dessus ? Alors, on va faire quelque chose de joli dessus. J'aurais dû en mettre mon plateau tournant. Bien, vous pouvez. Je vous invite, c'est bien. On tourne au fur et à mesure. Voilà. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne au fur et à mesure. Vous voyez, c'est comme les meringues. Je vous ai appris à faire les meringues. Vous allez et vous revenez. Vous allez et vous revenez. Vous allez et vous revenez. On fait un va-et-vient sans arrière-penser. Merci, Anne-Marie. Les vacances, oui, ce sera pour ce soir. Donc, ensuite, on va remettre quelques petites fraises. Moi, je pense que là, on va effectivement mettre des fraises et on va en mettre un petit peu plus pour que ça ait quand même le goût de fraises. Voilà. Et là, par contre, on va les mettre debout. Et je vais vous dire, j'ai oublié mes pistaches. J'y ai pensé et il n'est pas assez pour les avoir emportés. Voilà. On écrase un petit peu. Ce n'est pas à vendre, donc vous mettez la dose de fraises que vous avez envie. Vous savez bien que je vous dis qu'on ne s'est pas avant. C'est bien. Enfin, je vous dis que c'est plus verdant. Allez. C'est bon aussi. Bonjour, Janine. Bonjour, Janine. J'ai l'air. C'est celui-là ? Le gel, là. C'est ça, c'est également un trop capable de la louer. C'est un gel à la maison. C'est bon. C'est bon. On continue à tourner tout autour, tout en inclinant. Pensez à incliner quand vous faites le coup de tour. un petit peu de crème. C'est un petit peu de crème. C'est un petit peu de crème. je ne sais pas si c'est un petit peu de crème. Merci, c'est gentil. C'est gentil, les garçons. Excuse-moi, je n'ai pas levé la tête. avec des cheveux longs comme ça, bien sûr que c'est une jolie petite fille. je ne lève. c'est un même. Voilà. J'ai déchiré mes doigts, à Sandrine. Juste un petit foot à certains endroits et puis par-dessus tout ça, on ne va pas se casser la tête, on va chercher la rape ici. Et on va tout simplement mettre du zeste de citron ou je mets de la pistache ou vous mettez du zeste de citron vert. Quelque part, c'est toujours joli, le blanc vert et rouge comme ceci, c'est bien sympa. Est-ce que j'en ai une partout ? Et au milieu de notre gâteau, et bien ce qu'on va faire, c'est que toutes les autres fraises, on va les mettre. On va enlever les queues peut-être. Non, elles se dîneront mieux si on laisse les queues. Voilà. Alors, si vous voulez plus de chantilly, au milieu, vous mettez de la chantilly. Si vous le faites dans un moule à tarte, vous couvrez donc de confiture, vous couvrez de chantilly de mascarpone, de citron vanillé, et après, vous mettez toutes les fraises dessus. Et puis, pour finir, on va mettre des fraises coupées en deux. Voilà. C'est toujours sympa d'avoir des fraises coupées en deux comme ça. Vous faites des gâteaux, ils vont parler tout seul ? Moi, je ne parle pas tout seul, je parle à la caméra, monsieur. Ah, bon, ça va. Et je fais effectivement des gâteaux, mais pas que. Je fais ce que vous avez exposé, là. C'est du pâté ? Ça veut dire rillette ? De... de... de sardines. Ah oui, des rillettes de sardines ? Voilà, des rillettes de sardines. Et vous les faites comment ? Eh bien, je les ai mixées avec deux loeufs du... Vous n'en mettez pas les arrêtes ? J'ai pris des rillettes... des sardines sans arrêtes. Bon état. Voilà. Allez, on continue. On remet un petit peu de zeste sur le tout. Voilà, en direct. Vous êtes en direct, là. En direct, monsieur. Si vous voulez faire coucou, vous pouvez faire coucou. Ah oui. Non, mais c'est bien. Et, comme toujours, j'ai apporté mes petites feuilles de fraisier parce que je trouve que c'est sympa d'avoir, pour exemple, un petit peu de feuilles de fraisier. Voilà. Hop. Allez. Voilà. On en met un petit peu sur le pourtour. Voilà. Un petit gâteau. Il reste une feuille. Alors, s'il reste une feuille, autant la mettre au milieu. Toujours, je laisse mes doigts. Et voilà le gâteau du dimanche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'ici, ils vont apprécier. Voilà. Donc, pour le live d'aujourd'hui, je pense qu'on aura perdu. On a donc fait les rillettes. Ici, je vous mettrai les recettes sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude. Vous pourrez les retrouver, peut-être pas aujourd'hui, parce que là, je n'aurai pas le temps, puisque je suis sur le salon jusqu'à 18 heures, où nous vous attendons donc à Prisiac. Et si vous venez, venez nous voir, venez me voir, venez me dire que toutes les personnes qui vont venir me voir, je leur promets une petite surprise. Sachez qu'il y a une tombeau là, il y aura un défilé aussi. Donc, ça aurait vraiment la peine de passer. Donc ça, c'est des petites rillettes de sardines qu'on a faites. Recette de Nathalie Beauvais, qui tient le jardin gourmand et qui a fait des super jolis livres. Et le gâteau, je viens de tremper la chantilly. Le gâteau du dimanche, voilà, avec des fraises. Le gâteau, je vous rappelle qu'il a été fait avec de la pâte d'amande. La pâte d'amande que nous avons faite hier, mais j'en avais déjà d'avance. Donc voilà, la pâte d'amande qui a été faite hier, la voilà. Je voulais vous montrer le résultat final. Sur le stand, il y a la tarte aux pommes aussi qu'on vous a montrée hier, que j'ai faite hier. Vous avez des gaufres aux courgettes qu'on a faites ensemble. Le pain grillé qu'on peut faire grâce au grill. Les petites croquettes de flocons d'avoine qu'on a faites ensemble hier. Et puis les petites cornes. Alors, ce que je peux faire, c'est que j'ai encore du temps. Alors, on va garnir des cornes d'abondance. Un petit peu de crème au fond. Voilà. On va mettre, vous savez, toutes mes petites chutes de fraises là. Et bien, ça va aller très bien à l'intérieur. Voilà, on ne gaspille pas. Vous voyez toutes les petites pointes. Voilà. On met tout ça à l'intérieur. On cache tout ça dedans. Voilà. Et par-dessus, on va remettre, alors, avec une main. Tout, 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 tout. Si je ne vais pas mettre ça. Dans quoi vais-je faire ça ? Eh bien, dans ma main. Je vais le faire mieux. Attendez. J'ai une idée. Est-ce que je mets mon flacon très vide ? Ça, c'est le plein. Donc, le vide. On arrive toujours à s'organiser. Vous voyez ? Pratiquement. Toujours des idées. Et là, ma corne d'abondance, qui va retourner ici, tout simplement. Et je vais pouvoir y rajouter quelques petites fraises. Voilà. Alors, dans les petits choux, j'ai une pointe un petit peu épaisse. Mais les petits choux, c'est pareil. Par-dessous, vous les remplissez avec votre préparation. Et ça vous fait des petits choux garnis. Un de ces jours, on va faire un Paris-Brest parce que ça m'a été demandé. Et on va faire des religieuses, mais des religieuses salées. Voilà. Des petits choux comme ça. Alors après, vous faites à la rigueur, vous faites un sucre glace et vous trempez dans le sucre glace. Donc, voilà. Donc, une autre comme ceci. Allez, on remplit le fond. On va mettre... Ouh, tout s'effacer. Tout est arrêté. Hop. Voilà. On va revenir. Hop. On remet des fraises à l'intérieur. Voilà. Plein de fraises. Et... Alors, de la main droite, je suis beaucoup moins habile que de la main gauche, avec ma poche à doule. Mais voilà. Et puis, on va mettre une petite fraise. Comme ceci. Voilà. Je ne vois pas ce que je fais. C'est un peu loin. Voilà. Et on va mettre une petite fraise devant. Voilà. Des petites cornes d'abondance. Vous vous souvenez, on les a faites ensemble. Donc, vous pouvez les faire d'avance. Elles étaient congelées, celles-là. Vous les faites d'avance. Vous les sortez. Vous les laissez congeler. Vous les passez un petit peu au four dans votre grille, évidemment. Alors, pensez pour pas qu'elles s'écrasent avec le bouchon. C'est très important. Et puis, vous pouvez les garnir en salé ou en sucré. J'aurais très bien pu mettre la petite rillette aussi à l'intérieur. Donc, avec les cônes que vous trouvez chez Tup, vous pouvez vraiment faire du salé comme du sucré. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que... J'en ai mis plein à mon plaisir. J'espère que ce live vous a plu. On va voir ici si j'ai des commentaires ou autres. Je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. Donc, vous savez que je prends quelques jours de repos. Je vous donne rendez-vous... Je vous donne rendez-vous le 29, je crois. Le samedi, dans 15 jours. Donc, ça doit être à peu près ça, le 29 mai. Non, le 28, puisque le 29, c'est la fête des mères. Donc, j'espère que vous allez faire de beaux gâteaux pour la fête des mères et que vous allez m'envoyer toutes les photos parce que ça fait quand même 3 semaines qu'on travaille sur la fête des mères. On a des jolis desserts. Donc, je compte sur vous. En tout cas, prenez soin de vous. J'essayerai de vous mettre des petites vidéos. Retournez sur ma chaîne YouTube pour voir comment on fait le millefeuille, comment on fait du pain, de la brioche, sans pétrissage, avec pétrissage. Il y a plein de recettes sur ma chaîne YouTube. Donc, ça vous permet de pouvoir les revoir ou les revoir et d'avoir des tutos un petit peu de tout. Tous les lives que j'ai fait depuis le mois de janvier sont aussi sur la chaîne YouTube. Donc, inscrivez-vous et comme ça, chaque fois que je fais des publications, vous allez pouvoir le savoir. J'en fais pas 36 puisque je fais 3 live, je fais 3 publications par semaine. Donc, voilà. Prenez bien soin de vous. En tout cas, merci à toutes et à tous parce que je sais qu'il y a des messieurs pour votre fidélité. Merci pour vos partages. Si vous trouvez des vidéos anciennes, des lives anciens, vous pouvez continuer à les partager. De toute façon, ça fait toujours plaisir. Je rappelle que pour la fête des mères, si vous voulez des grilles, vous pouvez m'écrire. Je pourrais quand même passer les commandes. Je reste connectée, évidemment, 24 heures sur 24. Vous le savez où je suis. Je suis près de vous, de toute façon, en pensée et par le cœur. Et s'il y a besoin de commander, sinon il y a la boutique avec mon code. Mais il faut que je vous donne mon code. Je n'ai pas le droit de le mettre sur mon mur Facebook. La société ne le souhaite pas. Donc, pensez, cadeau de fête des mères, cadeau de retraite, cadeau de naissance. Et puis, on peut se faire plaisir, tout simplement. Merci aux 15 personnes qui, depuis le début du mois, m'ont déjà fait confiance et ont commandé leur grille. Je vous rappelle que les moules, comme ceux-ci, vont dans le XL. C'est dans le standard. Il suffit de couper les bordures. Donc ça, c'est les moules Tupperware. Vous avez plein de sortes de moules chez Tupper qui peuvent entrer dans le standard, en coup pour les bords, mais ils sont plus garantis, ou dans le XL direct. Voilà. Ben écoutez, je crois que je suis déconnectée là, donc je ne vois plus ce que vous écrivez. Mais je pense que dans la journée, j'aurai le temps de vous faire des petits coucous. Si vous avez envie, dans la semaine, vous pouvez me faire des petits coucous. Je ne vous mettrai pas l'endroit où je suis. Je vous le dirai seulement après. Allez, je vous embrasse très fort et à très vite. Prenez soin de vous. Au 28. Ciao, ciao. Ciao.